Hé chéri, qui croient ça, ils étaient à court d'essence à la station, impossible de faire le plein. Ben ouais, et ils parlent même d'une pénurie. Sérieux ? Ça commence ? Oh putain, c'est parti ! Depuis le temps que j'attends ça, Mad Max, Ken le survivant, Fall Out, bienvenue chez les ch'tis ! T'en fais pas chéri, je suis paré pour l'apocalypse, tiens. Commence par te traire pour nous faire un peu de lait. OUGH ! Je me disais aussi que j'ai pas de copine. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. C'est n'importe quoi cette merde. Ça se trouve, je rêve encore. Ou pas. Ah non, il y a quand même un truc qui me dérange là. En plus, ça sent le vieux slip et la rouille. Ouais non, impossible de savoir si je suis dans Fall Out ou dans le 79. Salut mon gars. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, mon cher Monsieur Proprin. Il se dit en ville que vous auriez des Pip-Boy en vente dans votre boutique. Les Pip-quoi ? Ah oui, ces trucs-là, c'est pas faux, j'en ai, ouais. Mais d'abord, il faut commander la collector Fall Out 4. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, ma biche. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous foutez dans mon inventaire, là ? Qui vous avez invité ? Non mais oh, c'est malpoli. Mais attends, mais j'en veux pas de ta mère, Léo, je suis pas une poubelle. Un plaisir de faire affaire avec vous. Oh, attends une seconde, là, on fait ça. Est-ce que j'ai l'air d'un vulgaire PNJ ? Faites-moi un prix pour l'édition Pip-Boy de Fall Out 4. Allez, donc, chier. Je vais vous faire un prix sur l'édition Pip-Boy de Fall Out 4. Quoi ? Non mais attends, bordel de merde, c'est quoi ce truc ? Hé, en plus, ça se prononce Fall Art. Fall Out ? Fall Art. Fall Out ? Fall Out ? Fall Out ? Fall Out ? Out ? Fall Out ? Fall Out ? Fall Out ? Hey, mais vous avez raison, ouais, c'est moi qui suis con. Bon, alors, vous voulez jeter un oeil à cette collector ? Attends, maman, je joue à Fall Out. Allez. Eh, salut l'habit. Tu m'as tout l'air d'être le genre de maroufle qui est parti à l'aventure sans son assistant électronique de chez Voltec. Le monde de demain, le monde de demain, à portée de ma... Ah, bordel, ça va mieux. Le débouché, ça me faisait une voix de canard. Aujourd'hui dans Hard Corner, mon gaillard, la collector Fall Art 4. Ou plutôt, les collecteurs Fall Out 4. Car si tu n'as pas chopé l'édition que tout le monde s'arrache, eh bien, tu peux te rabattre sur la box de loot au prix modique de 35 capsules. Au menu, un bonnet pas trop char-clos, un porte-clés en métal qui aurait franchement pu être un pin's, un mug sobre, mais qui fait le taf, franchement. Une tasse à ranger à côté de vos autres mugs de collection. Et il y a aussi un bobblehead plutôt bien fichu. Alors oui, le bobblehead est plutôt soigné, mais il n'y a pas comme un petit problème avec l'équilibre du truc. Ou alors c'est juste le mien qui fait la lambada ? Bien sûr, ne tournons pas autour du pot. Ce qui vous intéresse principalement si vous regardez cette émission, c'est sans aucun doute... Les magnètes ! Les magnètes, mon gars ! Je pourpresse sur mon frigo, mais je m'en fous, c'est la hype ! Tiens, dans ta gueule, quel drogo ! Les magnètes, c'est la vie ! Surtout celui en slip ! En tout cas, ce Fallout 4, il est loin de faire l'unanimité, même s'il y a des nouveautés, comme le housing. Ou si vous préférez en français, le oozing. Bon, de ce que j'ai compris, c'est un espèce de rayon de la mort surpuissant qui désintégrera tout sur son passage, y compris des maisons entières. Avec ça, certains vous inviteront même à refaire la déco chez eux après une quête. Et ces gars adoreront toutes vos suggestions. Allez les gueux, vous boufferez par terre. De rien, de rien. Tiens, ça c'est cadeau. Bon, je te vois venir là, petit margoulin. Tu veux voir le Pip-Boy en lui-même, de l'édition Pip-Boy, dans sa belle bois-boîte ? Parce qu'il faut dire qu'elle est classe, la donzel. C'est mieux fini que le coffret Borderland 2, souvenez-vous. Bon, il vient à l'intérieur, vous trouverez donc le fameux Pip-Boy grandeur nature. Alors j'étais tout joué de voir qu'une pile se trouvait à l'intérieur, mais c'est simplement pour allumer deux pauvres diodes. Pas l'ombre d'embrutage intégré, c'est malo. La finition du bousin est pour le reste assez lissée, sans artifices. C'est pas mal peint, mais ça manque un peu de texture, vous voyez ? Vous croirez au rayon puriculture avec son côté tout rond, tout mignon. Même si ça peut éventuellement être classe une fois sur un socle. Parce que bordel, bonne chance pour l'attacher correctement à votre poignet ! Impossible de serrer la sangle sans péter un câble. Et même une fois refermé, le truc n'aura de cesse de glisser le long de votre bras. C'était pourtant bien le truc à pas chier en histoire. Je veux dire, bien plus important que ces petits switches inutiles où ce tube à coloscopie. Ouais, j'ai essayé, il marche même pas en plus, j'ai pas d'image. Merci pour rien les gars. Bien sûr, l'intérêt est d'y insérer votre smartphone avec l'application du jeu, afin de vraiment profiter d'un vrai Pip-Boy. Et ça retranscrit les menus du jeu, votre inventaire et tout le tralala en temps réel. Mais l'application perd en résolution, une fois en mode Pip-Boy, ainsi qu'en ergonomie puisque vous saurez d'utiliser votre index plutôt que vos pouces. Oui, c'est rigolo, un quart de seconde j'ai compris, mais franchement, qui va se faire chier à aller dans les menus comme ça, en baissant les yeux et en lâchant la manette pendant tout le jeu ? Parce que moi ce délire, ça me rappelle un petit peu Zombie U, vous vous souvenez ? Comment c'était chiant ? Mais bon, après, si vous avez grandi avec Fallout et que vous rêviez d'un Pip-Boy fait par PlaySchool ou Tommy, dans lequel insérez votre téléphone hors de prix, mais attends, je rêve pas, le steelbook a le jeu direct dedans ! BEST COLLECTOR EVER ! Alors, Coco, toujours tenté par ce gadget au nom du fan-service ? Non mais c'est bon, je vous l'ai déjà troqué contre deux boîtes de canigou, une bouteille vide et deux vieux pansements. Salut ! Mais de quoi il parle ce... Pardon ? Hé, reviens Roludo, je m'envoie à dire quand même, je suis pas un PNJ, putain ! C'est dégueulasse ! Il s'est fou là, ça ? Salut ! Ah, bonjour et bienvenue dans le... Ah ! Wow ! Qu'est-ce que t'es moche, gamin ! C'est de la radiation que t'ont fait ça à la gueule ! Non, pourquoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz